J'en ai marre de nager, tout ça pour attraper des poissons pour ce fichu crocodile. On ne pourrait pas lui donner de l'argent à la place. Je crains que ça ne marche pas, Sam. Pourquoi pas ? T'as vu des poches sur son costume de crocodile ? Ah bon, tu as sûrement raison. 4 4 4 4 4 5 4 4 5 Égal 20 Super! 1 1 choix 1 20 4 Divisé par 20 4 Divisé par 4 20 4 Divisé par 4 Égal 6 4 Notre crocodile va être comblé. 1 1 1 Soit 1 Soit 1 Soit 4 1 Soit 4 Égal 4 C'est exactement ce que le gros 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 a commandé. 20 5 20 4 20 20 Divisé par 20 4 Divisé 20 4 Divisé par 2 2 Égal 12 C'est exactement ce que le gros 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 a commandé. 4 4 4 4 4 3 4 4 3 Égal 12 C'est exactement ce que le gros 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 a commandé. 5 5 5 5 5 6 10 10 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 16 16 21 22 22 23 23 22 23 24 Tant mieux ! La commande a plu aux singes Et heureusement, je n'ai pas à regarder ces singes manger On ne peut pas faire attendre ces singes Joli travail ! Les singes vont sûrement être ravis Ils ont encore faim ! Les singes ! Tant mieux ! La commande a plu aux singes Et heureusement, je n'ai pas à regarder ces singes manger Beurk ! Ils ont encore... Ils ont trouvé cette pizza délicieuse ! Super ! Voici une pièce pour le bateau Cette fois-ci, je vais faire très attention Il est hors de question que je trébuche une fois de plus sur ce journal Et voilà ! Il suffit de sauter par-dessus, c'est simple comme bonjour ! Oh Sam ! Fais attention à ce... Oui ! Trop tard ! Très bien ! Allons-y ! Voyons voir ! Il est écrit d'aller à 13 Puis recul de 9 Maintenant, avance de 1 Ça alors ! Pas la moindre trace de trésor ! C'est seulement un ours en peluche ! Wow ! Une vraie note de pirate ! Elle dit... Va à la page... 100... 60... 13... Débarrasse-toi donc de cette camelote Et recherchons enfin le vrai trésor ! Le journal indique qu'il faut aller à... 20 Puis... Avance de 0 Maintenant, avance de 0 Ben ! Il n'y a pas de trésor ici ! C'est seulement un caillou ! Attends une minute ! Il y a une note qui indique d'aller à la page... 100... 60... 13... Ne perdons pas de temps avec ce bric-à-brac Il est écrit d'aller à 8 Puis avance de 4 Puis avance de 7 Incroyable ! Un vrai trésor ! Attends une minute ! Lapin malin pourra sûrement s'en servir pour le bateau ! C'est beau, n'est-ce pas ? J'ai toujours cru qu'être pirate c'était de la bricole ! Alors pour devenir pirate j'ai quitté l'école ! Mais aujourd'hui je vois bien que si j'étais plus malin ! Je pourrais m'amuser du soir au matin ! Je veux compter les trésors, les diamants et plus encore ! Et additionner les putains dont tous nos coffres sont pleins ! Je veux apprendre à naviguer et commander sans peine ! Peut-être qu'un jour je serai capitaine ! Mais... Je n'arrête pas de manier le seau, la serpillière ! Je frotte du matin au soir sans fermer les paupières ! Non ça ne va pas durer toujours car j'ai ma petite idée ! Tout va changer un jour j'y arriverai ! Pour apprendre à compter dès demain je vais étudier ! Additionner, multiplier, soustraire et diviser ! Et quand je serai fort en maths, le monde comprendra Que tous les pirates peuvent compter sur moi ! Content de te revoir lapin malin ! Tu as fait du bon travail avec ce bateau ! La coque du bateau est presque finie ! Mais il manque encore quelques pièces ! Voici la liste de toutes les pièces de bateau que nous avons trouvées ! Voici un tonneau de viande salée ! Le sel permet de conserver la viande ! Voici les planches en bois qui recouvrent la partie avant du bateau ! Pour garantir l'étanchéité du bateau, les marins mettent un cordage dans les espaces séparant chaque planche et les goudronnes ! Pénélope ! Les pirates approchent et nous n'avons aucun moyen de les arrêter ! Calme-toi Sam ! Tout ce que je te demande c'est de faire confiance au pouvoir des peaux de bananes ! On dirait qu'il y a 5 pirates qui descendent le chemin ! Pour les arrêter, il nous faut 6 peaux de bananes pour chaque pirate ! Cinq fois 6 égale 30 ! Tu as réussi ! Bravo ! Hé ! Un instant ! Tout porte à croire que je t'ai raconté les salades au sujet des pirates ! On dirait qu'il y a 6 pirates qui descendent le chemin ! Pour les arrêter, il nous faut 9 peaux de bananes pour chaque pirate ! 6 fois 6 égale 30 ! 6 fois 7 égale 40 ! 6 fois 9 égale 50 ! 4 ! Oh là ! Le singe ne peut pas jeter plus de 9 peaux de bananes dans chaque zone ! C'est parfait ! Il n'aurait pas fait mieux moi-même ! Une petite minute ! Je ne regardais pas les bons pirates ! On dirait qu'il y a 5 pirates qui descendent le chemin ! Pour les arrêter, il nous faut 6 peaux de bananes pour chaque pirate ! C'est exactement ce qu'il nous faut ! Merci de ton aide ! Mais où avais-je la tête ? Voici le vrai nombre de pirates ! On dirait qu'il y a 3 pirates qui descendent le chemin ! Pour les arrêter, il nous faut 7 peaux de bananes pour chaque pirate ! 3 fois 7 égale 21 ! C'est parfait ! Il n'aurait pas fait mieux moi-même ! Tu te rappelles ce que je croyais être des pirates ? En fait, ce n'était que des fourmis ! Voici le vrai nombre de pirates ! On dirait qu'il y a 4 pirates qui descendent le chemin ! Pour les arrêter, il nous faut 8 peaux de bananes pour chaque pirate ! 4 fois 8 égale 32 ! Tu as réussi ! Bravo ! Attention, les pirates s'approchent ! C'était génial ! Et on a une pièce pour le bateau ! Ils ont échappé à tous les pièges, aux singes et aux crocodiles ! Et ce maudit lapin est en train de reconstruire un bateau qui fonctionne ! Capitaine, pourquoi est-ce qu'on s'en débarrasse pas en les jetant par-dessus bord ? On ne peut pas faire ça ! Ce satané lapin n'attend que cette occasion pour donner le signal secret au reste de sa flotte et attirer sur notre île des milliards de lapins et de lions qui nous voleront notre précieux fromage ! Quoi que nous fassions, il faut frapper un grand coup ! Un coup assez puissant pour arrêter net toute une flotte de lapins et de lions dans un énorme plouf ! Ben, ils nous ont envoyé plein de bombes à eau, Capitaine ! Des bombes à eau ? Oui, euh... J'ai trouvé ! On pourrait fabriquer une gigantesque tapette à mouches avec laquelle on les aplatirait tous d'un seul coup dans un énorme splash ! Remarquable ! Pourquoi ne pas utiliser que des bombes à eau ? C'est ça ! On va leur rendre la monnaie de leur pièce ! Oh, quelle bonne idée j'ai eue là ! Bon Sam, c'est à nouveau le moment de changer l'heure de l'une des horloges ! T'as pigé ? Ha 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 ! Heure, horloge ! Ha 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 ! Tu comprends ? Euh, non ! Bon, contente-toi de changer l'heure, comme ça le pirate croira qu'il doit partir ! Détermine à quelle heure le pirate termine son tour de garde ! Puis fais glisser les aiguilles de l'horloge pour que l'heure qu'elles indiquent et celle du panneau coïncident ! Lorsque l'horloge indique la bonne heure, clique sur Sam ! Si je trouve celui qui a abandonné son poste de garde, je vais y ébrancher le... Laissez-moi descendre ! Mon tour de garde est fini ! Hourra ! Attendons encore un peu ! J'ai comme l'impression qu'il pourrait y avoir d'autres pirates par ici ! Aïe ! En voilà un autre ! Cette clairière est bien jolie ! Je vais rester pour la surveiller ! Hi-ha ! Ce n'est jamais l'heure de s'amuser ! Pourquoi ce n'est jamais l'heure de s'amuser ? C'est un peu trop tard, Sam ! En merci, Sam ! Nous allons en finir ! Puis règle l'horloge pour qu'il croit qu'il est l'heure de partir. Chouette, 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 on va s'amuser, chouette. Très bien, je vais aller ramasser cette pièce pour le bateau. Attends Sam, j'ai cru entendre quelqu'un par là. Ah, un pirate ! Un pirate a encore laissé cette clairière sans surveillance. Allez, salut tout le monde ! Bon, cette fois, je ne pense pas qu'on risque de voir d'autres gardes. Je n'entends personne approcher. Très bien, prenons vite cette pièce pour le bateau. Sam, promets-moi de ne pas t'approcher de ce puits. Mais cette fois-ci, je suis sûr qu'il n'y a aucun piège. Ah oui ? Et pourquoi ? Parce que les lions ont le sens de l'odorat très développé. Et que s'il y avait un piège, je le sentirais tout de suite. Tu devrais aller faire examiner ton nez par un docteur. J'ai l'impression qu'il a un problème. Sam est tombé dans ce vieux piège. Bon, l'étiquette indique d'insérer 6 euros et 2 cents. Plus 2 euros et soixante. Quatorze. Et là ! On dirait... Sous-titrage ST' 501 Hé, mon grand ! Tu es toujours pris au piège ! C'est bien noir, là-dedans. Voilà que le piège nous demande encore ! 5 euros et 9 cents. Plus 2 euros et 6 cents. Tu te doutais bien que ce n'était pas encore fini, hein ? Je veux sortir maintenant ! D'abord, nous devons encore insérer 6 euros et 80 cents. Plus 2 euros et 30. 6 cents. C'est bien beau d'être libre comme l'air, mais la retombée sur Terre peut s'avérer difficile. Il n'y a pas de pizza, là-dedans. Il y a juste ceci. Regarde ! Ça peut servir à Lapin Malin pour notre bateau. Voyons ce que nous pouvons trouver d'autre sur l'île. Alors, Lapin Malin, le bateau est-il bientôt fini ? Salut Sam ! Salut Penélope ! Vous pouvez voir tout ce que nous avons trouvé jusque-là. Voici un filet de pêche. Nous pouvons jeter le filet dans l'eau de l'arrière du bateau pour attraper des poissons. Ceci est une grande marmite ou chaudron. Autrefois, il n'était pas facile de faire la cuisine sur un bateau. Les marins préparaient généralement des ragoûts dans ces grandes marmites. Oh, ne pleure pas ! On va bientôt mettre les voiles ! J'ai toujours cru qu'être pirate, c'était de la bricole. Alors, pour devenir pirate, j'ai quitté l'école. Mais aujourd'hui, je vois bien que si j'étais plus malin, je pourrais m'amuser du soir au matin. Je veux compter les trésors, les diamants et plus encore, et additionner les putains dans tous nos coffres sont pleins. Je veux apprendre à naviguer et commander sans peine. Peut-être qu'un jour, je serai capitaine. Mais je n'arrête pas de manier le seau, la serpillière. Je frotte du matin au soir sans fermer les paupières. Non, ça ne va pas durer toujours, car j'ai ma petite idée. Tout va changer, un jour, j'y arriverai. Pour apprendre à compter, dès demain, je vais étudier. Additionner, multiplier, soustraire et diviser. Et quand je serai fort en maths, le monde comprendra que tous les pirates peuvent compter sur moi. Eh, qu'est-ce qu'ils fabriquent, Sam ? Je ne sais pas trop. Mais je n'ai pas l'impression que ces pirates sont dans un bon jour. Pourtant, ils continuent à jeter plein de tonneaux par-dessus bord. Bon, on ferait mieux de se mettre au travail. Amène les bombes à eau ! Arrête les pirates en lançant des bombes à eau sur les tonneaux portant des nombres qui sont plus grands que... Vingt, quatre, divisé par quatre... À vos marques ! Prêt ? Bien joué ! Tu as droit à déploie le bus ! C'est moi qui te défendre ! Regarde-les prendre la pute ! Ces pirates ne peuvent pas rivaliser. Bon travail ! Tu as donné une bonne leçon à ces pirates d'eau douce ! J'ai trouvé d'autres bombes à eau ! Nous allons pouvoir arrêter ces pirates ! Nous avons arrêté ces scélérats de pirates ! Génial ! Les pirates sont trempés jusqu'aux eaux ! D'autres bombes à eau ? C'est pas l'heure de dormir ! Les pirates arrivent ! Génial ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bien joué ! On a arrêté un autre pirate ! On a arrêté un autre pirate ! Hé Sam ! La voie est libre ! Regarde ! Il y a quelque chose sur la plage ! Hé ! C'est une pièce du bateau ! Je vais la chercher ! Tu viens d'être promu capitaine ! Je suppose que je dois maintenant te dire à vos ordres capitaine ! Et... Oui capitaine ! Et ainsi de suite ! Joli truc ! Félicitations ! Te voilà capitaine d'un superbe bateau ! Dommage qu'il ne soit pas encore construit ! Oh là là ! C'est dur ! Vraiment dur ! C'est difficile ! Je ne sais pas si c'est bon ! Voilà ! C'est ça ! Parfait ! Et un et deux et trois ! Tu veux dire deux sur trois ! Nous devons dessiner pour faire cette voile un rectangle avec six carrés de large et cinq carrés de haut ! Très bien ! Très bien ! Encore réussi ! Je laisse cette voile au fabricant jusqu'à ce qu'on en ait besoin ! Il me faut une autre voile ! Il me faut une autre voile ! Peux-tu m'en tailler une autre ? La voile doit faire cinq carrés de large, un carré de haut et ressembler à un trapèze ! Un bateau avec cette voile ira vraiment vite ! Je laisse cette voile au fabricant jusqu'à ce qu'on en ait besoin ! Nous avancerons plus vite si nous avons plus de voile car le vent pourra mieux s'y engouffrer ! Nous devons dessiner pour faire cette voile un octogone avec six carrés de large et six carrés de haut ! Cette voile est magnifique ! On aura besoin de la voile pour partir ! Mais en attendant, elle est en sécurité chez le fabricant ! Hé ! Un morceau de toile sans accrocs ! Fabriquons une autre voile ! La voile doit faire quatre carrés de large, quatre carrés de haut et ressembler à un carré ! Cette voile aura belle allure sur mon bateau ! Rangeons cette voile ici pour le moment ! Hé ! Un morceau de toile sans accrocs ! Fabriquons une autre voile ! Nous devons dessiner pour faire cette voile un rectangle avec huit carrés de large et trois carrés de haut ! Cette voile sera magnifique lorsqu'elle claquera au vent ! Rangeons cette voile ici pour le moment ! Hé ! Ça pourrait servir pour un bateau ! Je le donnerai à Lapin Malin lorsque nous retournerons au camp ! Le bateau commence à prendre forme ! Ça m'a donné tellement faim d'y travailler que j'ai fini les deux pizzas au fromage ! Les deux pizzas au fromage ? Mais il y en avait bien une qui était pour moi ! Après tout, c'est moi qui brave les dangers de la jungle hostile pour ramener les pièces du bateau qui nous fera quitter cette île, non ? Hé ! Sam ! Ce n'est pas moi qui ai voulu participer à cette course, tu te souviens ? Et c'est moi qui construis le bateau pour entrer chez nous ! Ah oui ! Et c'est peut-être ma faute à moi si on s'est perdu dans la tempête et si on est coincé sur cette île avec des pirates sans pouvoir repartir ! Et je suis sûr que c'est pour ça que tu te permets de manger toute ta pizza au fromage ! Je ne suis absolument pas d'accord ! Lapin Malin ! Sam ! Allez, arrêtez de vous chamailler ! Lapin Malin ! Tu fais du bon boulot sur le bateau ! Sam ! Toi, tu es plein d'énergie ! Et puis, c'est quand même toi qui a construit le premier rugissant ! Et de toute façon, je peux te faire une autre pizza au fromage ! Et tac ! Tu as raison ! Pénélope a raison ! Je suis désolée, Sam ! Ça n'est pas grave ! De toute façon, je voulais essayer la pizza au verre de terre ! Regarde ! Les pirates ont ajouté un drapeau ! Si nous nous rapprochons de leur cachette, nous pourrons peut-être les entendre chanter !